le skywriting c'est l'art d'écrire dans le ciel avec un avion et lui c'est un artiste le seul en france à utiliser son avion comme il utilise un stylo rencontre avec le calligraphe du ciel walter ditinger bonjour walter alors expliquez nous concrètement le concept le principe du skywriting skywriting c'est simplement écrire dans le ciel à la base ça ça vient de l'anglais en français ça fait un peu plus sectaire je trouve écrivain céleste non le principe est simple relativement simple on utilise l'avion quand on utiliserait vraiment un stylo et je vais tracer des lettres à la façon où je ferai avec ma main sur un papier c'est un peu plus délicat à le faire dans le ciel parce qu'on n'a pas la visibilité qu'on aurait avec un stylo donc c'est un peu l'équivalent il faut s'imaginer que vous placiez au bout de votre stylo avec une encre vous voyez très mal voilà il ya beaucoup de techniques à apprendre avant d'écrire comme ça mais c'est intéressant alors c'est né dans les années 20 et c'était même considéré comme le média du futur avec tous les canaux de communication qui existent en 2015 vous vous y croyez encore ouais bien sûr parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un boom un peu des réseaux sociaux et donc en skywriting ça montre vraiment l'impact réel du skywriting ça nous donne en plus de cet impact là un impact collatéral à chaque fois que j'écris quelque chose c'est forcément relayer sur les réseaux sociaux partager commenter donc ça apporte vraiment une valeur ajoutée au skywriting je trouve c'est très intéressant alors vous dessinez des images vous faites passer donc des messages dans le ciel et vous direz paradoxalement que c'est le média qui a le plus faible impact environnemental ouais c'est vrai que ça peut paraître paradoxal en effet mais quand on considère une campagne assez assez grande et là c'est sûr que c'est c'est très intéressant parce que c'est très difficile de chiffrer à combien les télés vont consommer mais il faut savoir que ça consomme beaucoup il faut savoir qu'internet rejette beaucoup de co2 aussi les serveurs c'est les c'est les unités qui qui utilisent le plus d'énergie dans le monde plus que le carrosel que vous utilisez ouais bien sûr parce que je peux pas vous refaire les calculs ce que j'ai fait là sur la page web comme ça de tête mais je sais que en france en europe on rejette peut-être je me souviens plus 0,09 kg de co2 par kilowattheure vous prenez 100 mille télés qui fonctionne pendant pendant 30 secondes pour la durée d'un spot à 125 watts de moyenne vous surchargez largement en fait ce que parce que tu as rejeté en co2 moi je veux dire c'est des calculs que j'ai fait il ya quelques temps je suis pas très chaud la suite mais c'est quoi le message le plus délirant qu'on vous ait demandé de faire d'écrire dans le ciel le plus délirant ou le plus compliqué le plus délirant je sais pas en tout cas le plus compliqué non on m'a pas demandé des choses trop complexes pour moi je pense que les gens sont relativement sages quelque part je pense et pensent vraiment avant de me demander ce qu'ils veulent écrire ils savent que ça va se voir donc je pense qu'ils sont très prudents aussi avec leurs communications les choses les plus extravagantes c'est peut-être moi qui les ai imaginé alors il ya beaucoup de pilotes professionnels en france et vous êtes le seul à faire du skywriting vous avez des aptitudes que les autres n'ont pas ouais je me suis beaucoup entraîné aux états unis avec un des premiers skywriters justement donc il m'a vraiment formé à la discipline c'est quelque chose qui demande pas l'année de pratique parce que il y a des petits trucs qu'il faut apprendre des trucs de vieux brisca donc tout seul c'est difficile et ouais voyez c'est une certaine technique à acquérir qui est assez difficile et bien merci en tout cas walter d'avoir accepté mon invitation on retrouve bien sûr toutes les informations concernant le skywriting et puis bien sûr les informations concernant votre société lyonnaise wii up directement sur france live.fr n'hésitez pas à réagir aux interviews france live avec le hashtag france tv et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications et les réseaux sociaux